Hello les amis, c'est Viker, j'espère que vous allez bien, on l'attendait tous, du gameplay PlayStation 5 est sorti pour Black Meets Wukong. Si vous suivez un petit peu l'actualité gaming et les grosses sorties, vous savez que le 20 août mardi prochain sort du coup ce jeu, Black Meets Wukong. C'est un jeu très attendu, un jeu d'action-aventure qui a l'air magnifique, un genre de mix entre God of War et Sekiro. C'est très nerveux, c'est très beau, il y a une direction artistique vraiment folle et moi c'est l'un des jeux que j'attends le plus. C'est un jeu aussi qui est challengeant, qui va être visiblement difficile, mais quoi qu'il en soit c'est vraiment un des jeux que j'attends le plus et je crois que vous êtes beaucoup aussi à l'attendre. Et ce qui s'est passé c'est que vendredi sont sortis les tests du jeu, donc les testeurs ont reçu le jeu en avance pour pouvoir y jouer. Et vendredi à 16h sont tombés les fameux tests et à partir de là il y a eu un gros drama qui s'est déclenché, plus d'autres choses qui se sont ajoutées et je voulais vous en reparler. Alors on va regarder justement déjà ce gameplay de Black Mitz Wukong sur PlayStation 5. Pourquoi on va le regarder ? Puisqu'en fait, grosso modo pour récapituler, faire court, normalement quand les testeurs reçoivent le jeu, moi parfois aussi des fois je reçois le jeu en avance en tant que créateur de contenu pour pouvoir vous sortir par exemple l'épisode 1 dès la levée de l'embargo. C'est le moment où on a le droit de vous en parler. Alors cette fois-ci sur Black Mitz Wukong je n'ai pas reçu le jeu en avance, j'ai demandé à l'éditeur si je pouvais recevoir le jeu en avance pour pouvoir préparer mon contenu et vous le sortir à la levée de l'embargo. Malheureusement j'ai eu une réponse négative, ce qui ne m'étonne pas plus que ça puisqu'en général ma chaîne n'est pas énorme et c'est vrai que quand c'est des éditeurs... Ça dépend des éditeurs, il y a des très gros éditeurs qui me font confiance et d'autres pas encore, donc là j'ai eu une réponse négative ce qui n'est vraiment pas grave, je ne m'offusque pas. Mais voilà, du coup ils reçoivent le jeu en avance, ils peuvent le tester et ce qui s'est passé c'est que lors des tests qui sont sortis vendredi à 16h, il n'y a eu aucun test qui ont été réalisés sur PlayStation 5. Sachant que le jeu sort uniquement sur PC et PlayStation 5 pour le moment il sortira plus tard sur Xbox. Donc c'est assez étonnant puisqu'en général tu reçois en général les gros testeurs, les gros médias, la presse, etc. reçoit toutes les versions. Si ça sort sur PC, PS5, Xbox, ils vont recevoir PC, PS5, Xbox afin que les testeurs, la presse puissent vraiment tester les trois versions et voir s'il n'y a pas une version qui est un petit peu moindre en graphisme, en fluidité, etc. Ce qui est très étonnant c'est que là aucun testeur n'a reçu la version PlayStation 5. Le jeu a été testé uniquement sur PC. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'ils ne veulent pas encore peut-être montrer la version PS5. On ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les raisons, ça n'a pas été dévoilé. On peut imaginer que la version PS5 n'est pas stable. On peut imaginer que la version PS5 RAM n'est pas fluide, crash. On peut imaginer tout un tas de choses. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas savoir actuellement ce que vaut la version PS5 puisqu'elle n'a pas été testée. Et c'est vrai que quand on regarde ce qui s'est passé avec Cyberpunk 2077, il y avait une version qui n'a pas pu être testée également. Et ça a été une catastrophe au lancement officiel. Quand le jeu est sorti, le jeu était juste injouable sur console. Donc c'était vraiment chaud. Donc on a peur de ça et je suis bien d'accord avec tous les gens qui m'ont dit en commentaire ou que j'ai vu sur les réseaux qui disent « Waouh, ça ce n'est pas normal, là attention, les gens qui ont précommandé les jeux, faites quand même attention parce que peut-être que la version PS5 va être injouable, peut-être que la version PS5 ne va pas du tout être optimisée. Même si la PS5 est une console qui est puissante, etc. Il se peut que ça soit mal optimisé et qu'au lancement, ça soit une catastrophe. C'est une possibilité. Il se peut aussi que la version PS5 marche très bien et qu'il n'y ait aucun problème et qu'ils n'ont pas envoyé la version PS5 pour une raison qu'on ignore. Peut-être qu'ils ne voulaient juste envoyer que du PC. Peut-être j'ai lu qu'en Chine, le parc PC est beaucoup plus important que le parc PS5. Donc, ils ont décidé d'envoyer que du PC. Il y a plein de raisons et je vois déjà énormément de gens sur les réseaux qui disent que la version PS5 est complètement injouable, que la version PS5 est complètement craquée, pétée, etc. À l'heure actuelle, personne n'a eu la version PS5 en main, à part les développeurs eux-mêmes. Donc, je vous le dis, personne ne peut dire ça. On ne peut pas encore tirer de conclusion là-dessus. Il faudra attendre la sortie officielle mardi 20 août. 4 heures du matin, pour information, en France, pour pouvoir vraiment tester cette version. Moi, je croise les doigts, bien sûr, pour avoir une version PS5, parce que je vais la faire, qui fonctionne, qui soit fluide, qui n'y ait pas de problème. Mais c'est vrai que c'est inquiétant, ça, je suis d'accord. Et ce que je veux vous dire également, c'est que je vais faire en sorte, moi, je vais y jouer sur PS5, bien que j'ai un PC, etc. Je vais prendre le jeu sur PS5 et je vais vous faire le premier épisode qui va durer environ 2 heures sur PS5. Alors, effectivement, si le jeu crache ou est injouable, ça ne va pas durer 2 heures. Ça, c'est sûr. Mais je vais vraiment vous montrer, sans cut, la version PS5. Vous pourrez comme ça faire votre choix. Je vous le mettrai sur YouTube. On jouera en mode performance s'il y a un mode performance. Je pense qu'il va y en avoir un, en 60 FPS. Et vous pourrez choisir de prendre le jeu ou pas à partir de là. Si c'est injouable, je vous le dirai. Si ça va, je vous le dirai. Si c'est au top, je vous le dirai. Je vous sortirai cet épisode tôt mardi matin. Pas à 4 heures du matin, parce que le jeu sort à 4 heures. Donc, je vais me lever tôt, ça, c'est sûr. Pour vous préparer la vidéo, vous la montez. Et vous sortir le premier épisode en sachant que, normalement, je ferai ce jeu-là en l'espect complet. Sauf si c'est injouable, on attendra des patchs. Puisque ça aussi, c'est une information importante. Si le jeu sort sur PlayStation 5 et qu'il est injouable. Ou alors qu'il crache et que ce n'est pas agréable. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide, ça ne va pas. Ce n'est pas la fin du monde non plus. C'est-à-dire que les développeurs, j'espère, c'est normalement ce qui se fait. C'est ce que c'est des projets que tu as fait avec Cyberpunk. Vont travailler sur ces bugs, ces crashes, ces problèmes. Et vont sortir des patchs, des mises à jour. Si c'est le cas, il va falloir qu'il soit très, très, très réactif. Parce que le jeu va se faire démonter. Là, tous les gens sont là comme ça, en mode, on attend la version PS5. Et si elle se plante, on les défonce. Et c'est normal, parce qu'on attend tous un jeu qui est fini. Quand il sort, quand tu payes 70 boules, tu t'attends vraiment à avoir un jeu fini. Et tu ne t'attends pas à attendre une semaine, deux semaines, trois semaines pour avoir des patchs qui corrigent le jeu et qui soient enfin jouables. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas une fin en soi non plus. Si il y a un gros problème vraiment sur la version PS5, il va falloir que les développeurs fassent des mises à jour très, très, très rapidement. Et du coup, moi, si le jeu n'est pas jouable et vraiment pas possible, j'attendrai ces patchs pour vous faire le SP complet. Quoi qu'il en soit, je croise les doigts vraiment et je suis de nature assez positive dans la vie. Et j'espère vraiment que ça va le faire. Voilà. Alors, je pense que Black Miss Wukong a dû réagir assez rapidement, puisqu'il sentait la sauce un peu monter à droite à gauche en disant « Mais comment ça, il n'y a pas de version PS5 ? Est-ce que du coup, je l'achète sur PS5 ? Est-ce que j'attends ? » etc. Que ce matin, ils ont décidé, le compte officiel de IGN China a dévoilé du coup du gameplay PlayStation 5. Donc, on va regarder ça et après, bien sûr, on va en reparler parce que ça ne s'arrête pas là. Ce serait trop facile. Donc, vous voyez, on est bien sur IGN China. Ok. On voit bien qu'il y a écrit « Black Miss Wukong PS5 Boss Gameplay ». Et c'est une info qui a été aussi relayée par le compte officiel de Black Miss Wukong sur Twitter en disant « Regardez, on a posté du gameplay PS5. Allez voir ça. » Bon, on va regarder. Ok. Donc, visiblement, c'est du gameplay PS5. Un combat de boss. Écoutez, pour le moment, ça a l'air complètement fluide. Et ça a l'air plutôt joli, franchement. Donc, on voit qu'il y a eu un petit cut là, à un moment donné. C'est dommage. Mais il y a eu un petit cut, effectivement. En tout cas, il y a pas mal d'effets. Donc, on voit bien au niveau des petits boutons. Enfin, après, il peut jouer avec une manette sur PC, remarque. Donc ça, le fait qu'il y ait les petites gâchettes R2, etc. Il peut jouer sur PC avec une manette. Donc ça, c'est pas forcément une preuve. Les mouvements ont l'air complètement dingue. Ok. C'était très rapide. Donc, on a eu à peu près 1 minute 40 de gameplay PS5. Ok. Donc PS5, ils remettent ici PS5. Pourquoi ils ont sorti ça ? Comme je vous le disais, je pense qu'ils ont senti la sauce un peu montée. Et ils se sont dit, on va lâcher une petite vidéo de gameplay PS5 pour rassurer les joueurs. Et du coup, leur dire, vous avez vu, notre version PlayStation 5, elle tourne. Ne vous inquiétez pas, elle est là. Elle crache pas. Elle est fluide. Elle est belle, etc. C'est une bonne chose, je trouve, déjà, de montrer ça. Par contre, j'aurais aimé quand même quelque chose de plus long. Parce que là, 1 minute 40 sur un boss, c'est vachement restreint. Ils auraient pu montrer plein de choses qui ont déjà été dévoilées sur d'autres trailers, mais en mode cette fois-ci PS5. Je sais pas, un peu d'exploration, un endroit où tu as peut-être plus de boss. Et surtout, quelque chose qui n'a pas été queuté. Là, on a quand même une 1 minute 40 où il y a un moment qui a été queuté. En fait, on peut se poser plein de questions, encore une fois. C'est est-ce que ce moment-là, il n'a pas été pris justement parce qu'ils savent que celui-là, il est fluide, mais qu'un autre moment dans le jeu, quand t'as trop d'ennemis, etc., est-ce que cette fois-ci, ça rame et du coup, ils ne veulent pas le montrer ? Donc ça, pour moi, malheureusement, c'est bien de montrer du gameplay PS5, mais ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que le jeu est fluide et que ça va ressembler exactement à ça quand le jeu va sortir. On ne sait pas ce qu'ils ont fait en post-production, après avec les vidéos, etc. Donc voilà, prenez ça, encore une fois, avec des pincettes et c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez, attendez vraiment mardi matin assez tôt, je vous sors le premier épisode et avant d'ouvrir votre porte-monnaie, attendez mon avis pour savoir si vous pouvez acheter le jeu ou pas. Je vais jouer à peu près 2 heures et voilà. Après, ce qui ne veut pas dire non plus que peut-être que sur 10 heures de jeu, je ne pouvais pas vous sortir 10 heures de jeu dès le premier jour, mais je vais essayer de vous sortir des épisodes rapidement tous les jours, ça ne veut pas dire que peut-être dans 5 heures, dans 6 heures, dans 7 heures dans le jeu, il n'y a pas à avoir des moments qui crashent et qui ne sont pas optimisés. C'est pour ça que c'est bien que les testeurs reçoivent toutes les clés au moment du test pour qu'ils aient le temps de vraiment tester beaucoup d'heures du jeu et de même le finir le jeu pour pouvoir donner un avis global sur l'optimisation du jeu sur telle ou telle plateforme, tu vois, et pas juste sur la première heure, la deuxième heure. Donc voilà. Le souci en fait qui se pose également, c'est que les testeurs qui ont reçu le jeu ont quand même relevé des crashs. Alors ça, c'est vrai. Il y a deux choses. Déjà en France, il y a eu très peu de médias qui ont reçu le jeu. C'est rare. Normalement, il y a quand même beaucoup de médias qui reçoivent le jeu, des dizaines. Il y a des créateurs de contenu comme moi, par exemple, qui sont aussi parfois éligibles. Il y a de très, très gros créateurs de contenu en France sur l'actualité gaming qui n'ont pas reçu le jeu. C'est assez étonnant. Là, ils ont sélectionné que deux médias en France, Game Science, l'éditeur du jeu, c'est-à-dire jeuxvideo.com et Gameblog. Et sur les deux, il y a jeuxvideo.com qui n'a pas pu sortir de test, qui a décidé de ne pas sortir de test parce que la version qu'ils ont eue crashait et ils n'ont pas pu du coup avancer dans le jeu. Et ils ont préféré s'arrêter et ne pas sortir de test parce que le jeu crashait. Ce qui n'est pas normal. Et c'est très bizarre. En revanche, Gameblog, eux, ont sorti un test et je crois qu'ils ont eu des crashs, mais ça a été. Ils ont quand même pu sortir un test, sortir une note, etc. et noter le jeu. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de médias internationaux qui ont reçu aussi le jeu. Toujours sur PC, ça c'est sûr. Et que je n'ai pas eu l'impression que le cas jeuxvideo.com s'est reproduit ailleurs. C'est-à-dire que tous les autres médias internationaux ont pu sortir un test, ont pu tester le jeu comme ils le voulaient et ont sorti un test. Donc, je ne sais pas pourquoi jeuxvideo.com, ils ont eu une... ou en tout cas sur leur PC, sur leur machine de test, ça n'a pas fonctionné. C'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu au moins avoir deux, ce n'est pas énorme, mais au moins deux avis différents pour la France. Maintenant, moi, je parle anglais, etc. Donc, je suis allé voir les tests des gros médias internationaux. Et alors oui, il y en a certains qui évoquent des crashs, des bugs, mais comme ça peut souvent arriver sur d'autres jeux avant la sortie et on sait qu'il y a souvent un patch Day One qui sort pour corriger ça. Quoi qu'il en soit, le jeu a quand même eu une bonne note. Si on regarde Metacritic, donc c'est le site qui récapitule toutes les notes internationales, donc de tous les pays, France y compris, le jeu a eu 83 sur 100. Donc, c'est quand même une bonne note. Et je vous dis, il n'y a pas eu ce cas jeuxvideo.com où ils n'ont pas pu... Ils ont dû arrêter le test, ils n'ont pas pu sortir de test. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est très bizarre. En tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a un gros drama qui est en train de se passer en France là-dessus. Il y a énormément de médias, il y a énormément de personnalités qui reprennent ça, le fait que jeuxvideo.com n'a pas pu tester le jeu, etc., et qui se lâchent à fond sur le jeu. Bizarrement, aux Etats-Unis, j'ai l'impression que ça ne se passe pas pareil. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment ce drama. Alors, les gens aussi sont inquiets pour la version PlayStation 5 que je vois, mais ils sont tous un peu comme nous. Ils sont en mode, « Ok, on va voir ce que ça donne la version PS5, mais pour l'instant, on ne peut rien dire parce que personne ne l'a eue, donc on ne peut pas dire qu'elle ne marche pas. » Mais quand même, le jeu a été assez encensé, il faut vraiment le comprendre. Bien qu'on voit tous les dramas, etc., j'ai l'impression que c'est vraiment... En tout cas, sur la France, je n'ai pas regardé les autres pays européens, mais en tout cas, aux Etats-Unis, je n'ai pas l'impression, vous me direz si je me trompe, qu'il y a ce drama-là autour du jeu. Le jeu a plutôt été bien accueilli, les gens ont l'air d'attendre vraiment le jeu et il n'y a pas cette espèce de polémique qui est en train de gonfler en France là-dessus. Encore une fois, moi, c'est vrai que je m'inquiète sur la version PS5 et je croise les droits vraiment pour qu'elle soit optimisée et qu'on n'ait pas de gros soucis. S'il y a des soucis, il va falloir qu'ils réagissent très très vite avec des patches qui sortent très rapidement pour corriger tout ça. Il y a un deuxième point dont je voulais vous parler et c'est tout frais et ça commence à déjà être repris par de grands médias français et c'est de la censure vis-à-vis des tests de Black Meets ou Kong. Enfin, on peut appeler ça de la censure. En gros, il y a un créateur français qui s'appelle XServe qui a reçu lui une clé du jeu très récemment après avoir déjà essuyé un refus le même que moi. On a reçu le même mail qui dit en gros de la part de l'éditeur qui te dit en gros, si tu n'as pas reçu de clé jusqu'à présent part du principe que tu ne l'auras jamais donc je l'ai reçu. Moi, je ne me suis pas vraiment offusqué parce que ça m'arrive souvent d'avoir des refus mais bientôt 30 000 donc voilà, j'ai l'habitude. Donc lui, il a eu un refus et là, ce matin, par contre, il a reçu la clé du jeu avec un document et c'est ce document qu'il a partagé dans une vidéo YouTube qui le mentionne comme de la censure. On va regarder un petit peu plus en détail ce document. Donc voilà le document. C'est vrai que quand tu reçois une clé du jeu de la part d'un éditeur, tu reçois souvent un NDA qui te dit en général à l'intérieur qui te présente le jeu, qui te présente les conditions du test, qui te dit par exemple on sait qu'il va y avoir des crashs, on sait qu'il va y avoir des bugs à tel ou tel chapitre, comment faire pour le contourner, etc. En gros, c'est un petit guide pour t'aider aussi à bien tester le jeu, ça peut t'aiguiller, etc. pour vraiment que tu puisses faire ton test dans de bonnes conditions et délivrer le meilleur test possible à ton audience. Et surtout, l'info souvent la plus importante, c'est la date d'embargo, c'est-à-dire la date à laquelle et l'heure à laquelle tu vas pouvoir sortir ton test, tu vas pouvoir sortir ton let's play, ta vidéo, etc. Donc ça, j'ai l'habitude de recevoir ce genre de document. Mais c'est vrai que là, dans le document que Xerve a reçu, il y a des choses clairement qu'il n'a pas le droit de mentionner. Donc c'est vrai que c'est de la censure parce que normalement t'es libre de dire ce que tu veux dans ton test. Donc on va regarder plus en détail. Donc on voit que ça dit si il décide d'utiliser cette clé du jeu et de faire du contenu dessus, eh bien il va falloir qu'il respecte ces choses-là. Visiblement, c'est pas un genre de contrat. S'il le fait malgré tout, il va pas avoir des problèmes avec la justice ou quoi, normalement. Mais en tout cas, il y a des choses vraiment bizarres. Donc dans les choses, il y a des choses à faire. Donc 12, il y a des choses à ne pas faire. Donc dans les choses à faire, ça lui dit de profiter du jeu. Et dans les choses à ne pas faire, c'est là que ça se corse. Donc la première ligne, c'est ne pas insulter les autres influenceurs ou les autres joueurs. C'est assez bizarre. Ne pas d'utiliser de langage offensif. Donc voilà, mauvaise humeur. Donc voilà, en gros, il faut qu'il soit dans une bonne humeur, dans quelque chose de... Voilà, il faut pas être agressif, etc. dans sa vidéo. OK. Ensuite, là, ça se corse encore plus. Ne pas inclure dans son test de discours politique. Ne pas inclure de discours de violence. Ne pas faire de la nudité ou de parler de nudité. Ne pas parler de propagande féministe. Ne pas parler de fétichisation et d'autres contenus qui pourraient instiguer un discours négatif. Donc ça, c'est... Alors ça, c'est vachement global. Aucun contenu qui pourrait instiguer un discours négatif. Je veux dire, c'est hyper vaste. On peut vraiment tout prendre là-dedans. Donc c'est très bizarre parce que je vois pas pourquoi dans un test de jeu vidéo, à moins que ça soit un jeu qui soit très politisé, etc. où il y a des propagandes et tout ça. On sait pas. D'ailleurs, dedans, je pense pas qu'il y a ça dans Black Missoukong. Mais bon, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça, en fait. En tout cas, c'est les équipes qui gèrent la communication de Black Missoukong qui a décidé de mettre ça et de demander aux testeurs de ne pas parler de politique, de ne pas parler de violence. Alors faut savoir que c'est un jeu chinois. C'est pour ça que je vous disais que ça avait son importance. Et donc forcément, on sait que là-bas, la liberté d'expression, c'est compliqué. Les libertés, c'est compliqué. On peut pas dire ce qu'on veut. On peut pas penser ce qu'on veut. Voilà, on sait que c'est un pays vraiment bon. C'est compliqué. Et donc là, pour la première fois, c'est un gros jeu chinois qui sort à l'international que beaucoup de monde attend. et c'est bizarre et c'est bizarre d'avoir ce genre de demande dans les tests, en fait. C'est vraiment bizarre. Quatrième link, c'est ne pas utiliser des mots comme quarantaine, isolation ou Covid-19. Alors oui, on sait que le Covid-19 a démarré de la chine, donc c'est pour ça aussi je pense qu'ils veulent pas que les gens peut-être fassent des blagues là-dessus, remettre des caisses sur le Covid-19. Encore une fois, ils veulent vraiment contrôler le discours des testeurs et pour pas que ça rappelle par exemple le Covid. Ok. Je vois pas en quoi sur Black Meets ou Kong on pourrait parler... Ah ! Non mais je sais pas, je suis en train de réaliser est-ce que c'est parce qu'on incarne un singe et du coup, ça fait penser peut-être au pangolin, tu vois, il y avait des trucs qui disaient que ça venait du pangolin. Non mais je sais pas, tu vois, c'est trop chelou, c'est vraiment bizarre. J'ai reçu énormément de clés avec des documents, j'ai jamais vu ce genre de demande en fait, c'est trop bizarre, vraiment. Je comprends pas, vraiment. Est-ce que c'est vraiment calculé ? Est-ce que ça a été écrit par le stagiaire ? Je n'en sais rien, tu vois, c'est vraiment chelou. Et enfin, ne pas discuter de contenu relatif aux politiques d'industrie des jeux en Chine. D'opinion, d'opinion, carrément, tu ne dois pas avoir d'opinion sur la Chine, l'état de la Chine actuellement, etc. Et aussi les news, voilà. etc. Donc là, ils ont mis etc. Carrément, voilà, trois petits points, mais ne dites pas du mal du tout de la Chine, en gros. C'est bizarre, j'avoue que c'est bizarre, c'est vrai que c'est bizarre. Ce qui me perturbe en même temps, c'est que ce message que XRV a reçu, ça veut dire que tous les autres médias l'ont reçu également et avant lui. C'est-à-dire que tous les tests qui sont sortis à l'international, chez IGN, etc., des très 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 gros médias ont reçu ce même document et ont décidé de faire leurs tests et ont décidé de jouer au jeu. Donc, et pourtant, c'est des médias qui sont aux Etats-Unis et on sait que les Etats-Unis et la Chine, c'est pas l'amitié, c'est pas la grande amitié, quoi, tu vois. Donc, je suis un peu perplexe, en fait, tu vois, là-dessus, d'un côté, j'ai envie de me dire ouais, mais en fait, on parle de censure, c'est clair, c'est pas normal, tu vois, de mettre ça. Et de l'autre, je me dis, attends les gars, on parle d'un jeu, on va pas commencer à politiser un jeu vidéo, on va pas commencer à chercher, oui, mais alors dans le pays où il a été développé, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, donc je veux pas y jouer, je veux pas en parler, faut pas l'acheter, etc. Moi, mon avis là-dessus, je suis d'accord que c'est pas censé arriver ce genre de document et un étire n'est pas censé essayer de contrôler ce que tu vas dire ou pas dire, etc. C'est pas normal, j'ai jamais vu ça et pour autant, c'est pas du tout sorti ce document aux Etats-Unis, c'est-à-dire que, pour le moment, en tout cas, j'ai vu personne en parler à part ce créateur français et pourtant, les autres médias internationaux ont reçu aussi ce document et visiblement, ça n'a pas posé de problème et qu'ils auraient pu taper dessus comme ils voulaient. Ils ont décidé vraiment de faire leur boulot et de parler du jeu et juste du jeu, en fait. Ils ont peut-être lu ça, ils se sont dit, ouais, enfin, en vrai, on comptait pas en parler, tu vois, de la situation politique en Chine, etc. On comptait parler de Black Mitzu Kong, on comptait parler des graphismes, on comptait parler du gameplay, on comptait parler de la bande-son, de l'histoire, tout ce que tu veux, mais on va pas commencer à parler de politique et moi, je suis un peu de ce côté-là, tu vois, je veux dire, si on commence à parler de politique, si on commence à parler de sujets polémiques à chaque fois qu'il y a un jeu, ça va trop loin, je trouve, c'est mon avis, donc je suis pas d'accord avec Xerve qui dit que les gens qui vont faire des vidéos dessus, il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités, etc. Machin, limite, en gros, faut pas faire de vidéos sur ce jeu, il faut pas acheter le jeu parce que vous allez soutenir ce discours de censure, etc. Franchement, je suis pas d'accord, je pense qu'on a aussi un travail à faire et en gros, je veux dire, tu peux toujours trouver des problèmes si tu parles là-dessus, tu vas jouer à aucun jeu, en fait, parce que clairement, tu peux toujours trouver des soucis dans un pays où le jeu a été développé, je veux dire, t'as pas fini, je veux dire, il y a des problèmes dans tous les pays, alors certes, en Chine, il y a des gros problèmes sur la liberté d'expression et tout ça, mais dans d'autres pays, il y a aussi plein d'autres problèmes, tu vois, donc si tu commences à te dire je parle pas du jeu, faut pas y jouer, faut pas l'acheter, je pense qu'il vaut mieux arrêter complètement de jouer à des jeux vidéo parce que tu vas politiser tout ça et tu vas pas t'en sortir en fait, c'est juste pas possible et franchement, moi je préfère rester très loin de ce genre de polémique et vraiment pas rentrer dans le débat parce que c'est pas le but, on est sur des jeux vidéo, on est là pour kiffer une aventure, on est là pour prendre du plaisir et on n'est pas là pour regarder qui a fait, quoi a fait, comment, enfin je veux dire sinon après renseigne-toi dans ce cas-là sur l'avis des développeurs, est-ce que ce développeur-là, est-ce qu'il a pas été condamné, ah bah dans ce cas-là il a été condamné, bah moi j'y joue pas parce que ce gars c'est un mauvais gars, enfin tu vois, ça va trop loin, pour moi ça va trop loin et faut pas, enfin franchement c'est mon avis, vraiment, donc je sais qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, c'est pas grave d'ailleurs, on a chacun notre avis, si pour vous, c'est mort, ça veut dire que c'est ce genre de choses, de censure, qu'ils ont demandé aux testeurs, si pour vous c'est un carton rouge et ça va vous faire que vous n'allez pas acheter le jeu, bah ok, tu vois, chacun fait comme il veut et je vous juge pas, mais par contre, faut pas non plus juger les autres et dire que oui, c'est pas bien ce que vous faites, vous soutenez, vous soutenez, vous soutenez les gens qui sont anti-féminisme, vous soutenez la politique de la Chine parce que vous jouez à Black Miss Wukong, franchement, franchement, faut arrêter quoi, on est sur des jeux vidéo les gars, on est sur des jeux vidéo et dans ce cas-là, je pense que tu peux pas faire deux poids deux mesures, dans ce cas-là, tu vois, tu peux trouver le contre-exemple dans plein de choses, dans plein de pays, dans plein de jeux qui sont déjà sortis, auxquels t'as joué, dans ce cas-là, arrête et je joue plus du tout à des jeux vidéo, vraiment. Donc, je pense qu'il faut pas tout mélanger, il faut être conscient des choses, il faut être conscient qu'il y a de la censure qui existe en Chine, il faut le savoir, mais il faut pas tout mélanger non plus, voilà. En tout cas, c'est mon avis, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de savoir, je pense qu'il y aura forcément des gens qui sont pas d'accord avec moi, peut-être d'autres qui seront d'accord et faut en discuter, en tout cas, dans le respect, je ne juge pas et chacun est libre de ses choix, je suis bien d'accord que ce genre de message qui incite à la censure ne devrait pas exister et il faut pas du tout l'accepter, quoi qu'il en soit, moi ça va pas m'empêcher de jouer à Black Miss Wukong et j'espère de kiffer l'aventure en tant que jeu vidéo et juste jeu vidéo, voilà, sans plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on en discute en commentaire, dans le respect, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve du coup lundi soir pour 18h pour le dernier épisode de Nobody Wants To Die, c'est la fin, c'est la conclusion de ce thriller, ce polar que j'ai bien aimé et du coup, mardi, tôt dans la matinée, le premier épisode de Black Miss Wukong sur PlayStation 5, on croise les doigts les gars pour que ce soit fluide, optimisé, magnifique et qu'on kiffe notre aventure, en tout cas, vous aurez mon avis sans langue de bois. Passez une bonne soirée, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada